Salut tout le monde, c'est NicoBel87 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PlayStation 3, sur Prince of Persia. On peut dire que c'est un reboot, vu qu'il porte le nom Prince of Persia tout simplement, de la série qui s'appelle Prince of Persia tout simplement, qui est portée disparue depuis l'arrivée d'Assassin's Creed, en gros, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc c'est la version qui est en self-shading, si j'ai bon souvenir, et si je le prononce bien, à chaque fois je me trompe. Une version qui m'a beaucoup plu à l'époque, à part certains moments où c'était extrêmement compliqué, alors là vous entendez des claques, c'est que je ferme le boîtier. À certains moments c'était extrêmement compliqué sur des QTE, je me souviens il y a des QTE, c'était des QTE de fou à faire. Et je me rends compte que le jeu est en 1080p, chapeau, 1080p c'est marqué derrière la boîte. 720p, 1080i et 1080p, assez rare pour le dire sur PS3, un joueur 1080p c'est assez rare. Bon, chargement, Prince of Persia, voilà. Avant il y a eu le sable du temps, il y en a eu plein, il y en a eu trois avant. Il y en a eu un après celui-ci qui était pas top, j'ai oublié comment ça s'appelle, je l'ai fait en plus, mais j'ai complètement oublié comment il se nomme. Alors on va charger le solo que j'ai fait, sauvegarde automatique, on va continuer, c'est au cas où c'est pour éviter de perdre ma sauvegarde. Alors par contre les contrôles, si j'ai bon souvenir, c'est des contrôles à la con. Donc je vais tout faire pour m'en souvenir, mais normalement c'est des contrôles à la con. Et là je rapproche un peu le micro de moi, comme ça vous m'entendrez un peu mieux. Voilà. Alors chargement, est-ce qu'il va être long le chargement ? Parce que ça aussi c'est une très très bonne question. Est-ce que le chargement va être long ? Non. Eh bien non. Non, non, il est très très court. Voilà. Alors, Prince of Persia. Ah oui c'est vrai, je peux lui parler. Alors là on est au tout début du jeu, juste après avoir coupé je ne sais plus trop quoi. Triangle ça fait rien. Croix c'est sauté. R1 ça fait rien. Ah, ça c'est le chemin à prendre. Stick ça fait rien. Alors, L2 pour parler à Elika, on s'en fiche. Flèche du bas, ça sert à rien. Ah, où on va maintenant ? D'accord. Triangle c'est pour demander la direction. D'accord. Alors le but bien sûr c'est que là on a mis les ténèbres partout sur le royaume de Perse. Et le souci c'est que on n'a pas l'air con et qu'on doit tout remettre à la normale. Voilà, donc virer tous les méchants de partout et faire ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai complètement oublié. Téléportation, chargement, souvenir. Ah, souvenir. Voilà, donc ça c'est le roi qui a libéré l'arbre qui gardait les forces du ténèbre. Des ténèbres et bien sûr il l'a libéré dans une folie meurtrière. Il l'a libéré, voilà. Tout simplement. Ah, elle est corrompue. Voilà, est-ce que c'était ? Alors là c'est sa blablate. Reprendre. Je ne peux pas passer, c'est chiant. Ah, voilà. Bon. Triangle pour couvrir une plus grande distance. D'accord. Alors si je saute et que j'appuie sur triangle. Yeah, cool. Alors si j'ai bon souvenir, on peut courir. Pourquoi je ne peux pas courir ? C'est peut-être croix pour sauter. Hop. Alors bien sûr c'est du Prince of Persia, donc c'est beaucoup de l'escalade dans tous les sens. R2 pour vous laisser tomber, d'accord. Courrez sur le mur en appuyant sur rond. Courrez sur le mur. L'anneau. Je le vois, mais rond. Comment on fait pour courir ? Il y a une touche pour courir, il faut que je m'en souvienne. Non, ce n'est pas ça. Croix pour courir sur le mur. Voilà, ça doit être ça. Ouh là là, sans vous mentir, le gameplay est assez bizarre. Voilà, appuyez sur rond. Voilà, c'est fait. Rond pour s'accrocher et on appuie sur rond pour repasser. Pour franchir un précipice, courir sur le mur jusqu'à la reprise. D'accord. Yeah. Courrez sur le mur en atteignant l'anneau. Et appuyez sur rond pour continuer de courir sur le mur. D'accord. Ouais, voilà. Ça, c'est un truc à la con. Je me souviens de ces morts idiotes. Mais là, c'est de ma faute. Je fais n'importe quoi. Je ne vais pas vous mentir. Je fais n'importe quoi. Hop. Voilà. Là, on appuie sur rond et on continue de courir. Fou. Pour afficher l'itinéraire jusqu'à votre route. Donc là, c'est par là. Je le sais d'avance. Hop. Alors, les sauts qui sont tordus aussi. Oh, je m'en souviens de l'horreur maintenant. Alors, il y a une petite latence dans la caméra. Latence dans le personnage. Hop. On saute. Là, on grimpe. Oh, c'est vrai. J'avais oublié. L'horreur des sauts. Oh là 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 là. Yes. Cool. Bon, ben, on continue. Là, c'est que du saut. Il n'y aura pas d'ennemis. Je ne pense pas qu'il y aura des ennemis. Mais c'est vraiment que le jeu est quand même assez technique au final. Quand on s'en rend compte, c'est vrai qu'il est assez technique. Pourquoi il est venu là ? Il est bête. Non, il ne peut pas s'accrocher à la planche de bois qui se dépasse. Bon. Il faut vraiment faire gaffe aux directions qu'on prend. Ça, c'est clair et net. Alors, bien sûr, il nous donne exactement les mêmes... Les mêmes... Non, mais... Elle m'a rebalancé plus loin. Merci, Elika. Non, mais n'importe quoi. C'est vrai que sans déconner, le gameplay, il a pris cher. Là, c'est sur la droite. Ça, par contre, ça, vous voyez, c'est assez... C'est assez simple, ça. Voilà, on suit le bord. C'est très, très simple. Là, on monte. On continue par là. Nous entrons dans la citadelle si les corrompures viennent là où ils vivaient. Les pubidules, les pubidules, voilà, bien sûr. Tous les humains ont quitté la zone parce que c'est pas cool. Qu'il est méchant. Oh là 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 là. Allez. Que de la... Que de la pipelette, quoi. Hop. On re-saute. On continue. Ah d'accord, je peux pas glisser sur les trucs noirs. Le temps qu'on remette ça en tête. Appuyez sur X pour sauter. Non, c'est pas par là. C'est par où. Ah oui. Les lignes, bien sûr. C'était logique. Ça faisait tout le tour. C'était un peu logique. Là, c'est vraiment mon cerveau qui a dit non. On va pas le faire. Alors, R2 pour vous laisser tomber. Voilà. Et là, on continue. On continue autour du poteau. Hop. On continue de faire des petits bonds. Et en gros, on monte... On monte tout... Bah, on va monter la tour, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Là, pour le coup, c'est vrai que là, c'est vraiment de l'escalade. Vous verrez pas de phase de combat. Mais si j'ai bon souvenir, elles sont sympatoches, les phases de combat. Elles sont compliquées, mais sympatoches. Et on continue de grimper. Par contre, c'est vrai que la latence dans le personnage et que des fois, il fait un peu n'importe quoi. C'est un peu chiant. Ouh. Ça, j'avais oublié qu'il y avait des... Un tel gameplay. Oh, très intéressant. L'animation était très intéressante. Mais j'avais complètement oublié qu'il y avait un tel gameplay. Ok, donc là, on grimpe. On grimpe. On tourne, on tourne, on tourne et on retourne. On saute. Et on fait la même ici. Et on... Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, bien sûr, elle me rebalance dans le mauvais sens. Ah, c'est encore une fois de ma faute, hein. Bon, là, vous n'aurez pas vu grand-chose. Vous n'aurez plus vu le côté graphique du jeu que le côté combat. Je ne vais pas vous mentir. Je suis un peu désolé pour ça, mais je pensais qu'il y aurait du combat. Mais ce n'est pas le cas. Au moins, vous n'aurez vu plein de morts. Voilà. C'est vrai que c'est assez bizarre comme gameplay. On continue, on continue, on continue, on continue de faire le tour. Et là, on grimpe. Ah, on arrive à la fin. Voilà. Ah, peut-être un petit combat. Ah, premier combat. Vous avez de la chance. Les ennemis sont assez... Tout ira bien. Sympatoche. Cependant, comment on les bat ? J'ai souvenir qu'il faut... Qu'il faut céder des lumières. Oh, regardez. Oh, ça a ramé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça bug dans tous les sens. Je me suis fait défonce. Je me suis fait défonce. Voilà, je me fais défonce. Allez, allez. On le tape, on le tape, on le tape, on le tape. Alors, si j'ai bon souvenir, on peut faire des combos. J'ai un peu oublié comment cependant. Je suis encore mort. Bon, c'était carré. Elle vient de me resauver encore une fois la vie. Bon. Je sens que je ne vais pas réussir à faire ce combat. Sans déconner, ça fait depuis trop longtemps que je n'ai pas joué. Alors, on va le taper. On va le taper, on va le taper. On ne va faire que de le taper, on ne va pas s'embêter. Ah oui, c'est vrai, il faut appuyer au bon moment. C'est ça en plus. Ah oui, voilà, c'est croix pour passer au-dessus. Voilà. Et en appuyant sur triangle, elle nous aide. Et on peut faire des combos, voilà. Ce qui est assez sympa. Bon, après l'avoir tué, vu que maintenant je réussis à faire ce que je voulais, on va pouvoir le tuer tranquillement. Voilà. Oh, je ne vais pas arrêter de nous utiliser. Ah, voilà, c'est ça ce qui est chiant. Ah, c'est cuté à la con. On va essayer que de faire en sorte que ce soit elle qui attaque. Bon, non, on va le tuer. On va le tuer. Allez. Voilà. Là, c'est la fin pour lui. Adieu. Voilà, bon, il s'enfuit. Sur ce combat victorieux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'est ce que j'ai dit juste avant. Kaydie aussi. Vous pouvez me suivre sur Twitter, lien dans la description et le site web aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas, jouer c'est aimer se divertir. Sous-titrage Société Radio-Canada Meep, meep.